...vécu par ce couple du Var et leurs trois enfants. Alors que la garde de ces enfants justement leur a été retirée et qu'ils ont été accueillis dans un foyer, deux d'entre eux ont été victimes de viols à répétition commis par d'autres enfants. Dans ce centre d'accueil, leur avocat dénonce des violences récurrentes. Écoutez le témoignage de cette famille brisée recueillie par Stéphanie Routier. Ses parents, dévastés, se battent pour récupérer leurs enfants. En 2019, Cécile souffre de sérieux problèmes de santé. Cyril, après des examens psychologiques, est déclaré apte à s'occuper d'eux. Et pourtant, un juge décide de placer les trois enfants dans un foyer du Var. Quelques semaines après, il découvre que leur fille a été victime de violences sexuelles au sein même de l'établissement d'accueil. Il m'a fallu trois jours pour savoir la vérité. On avait enfoncé le pénis dans la bouche de ma fille. Et ce jeune avait 11 ans au moment des fées et Rose n'en avait que 6. Mais quelques mois plus tard, un autre adolescent commet de nouvelles agressions sexuelles sur les deux aînés de la fratrie. À partir de là, on a su qu'il avait fait, on va dire, une sorte de tournante avec l'ensemble des petits sur place. Les responsables du foyer nous ont expliqué que tous leurs intervenants suivent régulièrement des formations pour prévenir ces violences. Mais que le risque zéro n'existe pas. Cécile et Cyril ont déposé plainte. Selon leur avocat, les agressions dans ces structures sont fréquentes. Là, sur le même cabinet de juge, c'est-à-dire le même ressort, j'ai trois viols, deux attouchements sexuels, un enfant qui a été poignardé. C'est un défaut de surveillance gigantesque. Maître Michel Hamas dénonce une grave défaillance du système. Il vient de saisir le président du tribunal, la cour d'appel et le garde des sous. Je précise bien sûr que les enquêtes, les procédures judiciaires sont en cours. Le procureur du VAR et les juges pour enfants n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. En revanche, nous sommes en liaison avec l'avocat de cette famille que vous venez d'entendre dans ce reportage. Bonjour, maître Michel Hamas. Ma première question, tout d'abord, elle concerne les enfants. Comment vont-ils ? Est-ce qu'ils sont désormais en sécurité aujourd'hui ? C'est une question à laquelle on a du mal à répondre. On a très peu d'infos. On a très peu d'infos. Le seul courrier que nous avons eu du juge, c'est que j'ai été informé par les services sociaux que l'enfant avait été déplacé. Donc l'agresseur n'est plus dans le même lieu. C'est tout. Mais ce n'est pas une réponse qui est digne. Il faut des poursuites pénales. Il faut que ça soit actif. Ce qui se passe à Toulon se passe pareil à Dreux. Ce qui se passe pareil à Lille. On n'a pas de réponse. Il est là le problème. Ce n'est pas ces parents-là. Ce sont des parents, malheureusement, touchés aujourd'hui. Chance pour eux, peut-être pour ces enfants, vous en parlez. Mais c'est un dossier tous les 15 jours. Qu'est-ce que vous dénoncez concrètement dans ces structures d'accueil ? Est-ce que c'est un manque de moyens ? Il faudrait être davantage de ces structures, revoir leur organisation. Qu'est-ce qui se passe concrètement et qui pose problème aujourd'hui ? Un manque de moyens, un manque de formation, un manque d'empathie, une malveillance certaine. Très simple. Je vous donne un autre exemple. À Ivreux, j'ai signalé à un magistrat qu'un enfant se droguait, avait du sexe, qui se prostituait. Maintenant, l'enfant est dans un réseau de prostitution. Je n'ai pas de réponse. À Ivreux, à Lille, un autre exemple en une seconde. À Lille, famille d'accueil, donc ça a l'air mieux, plus sécure. La femme de ménage rentre et le petit garçon de 4 ans fait une fellation au père de famille care. Et personne n'en parle. Les magistrats ne répondent pas. Il n'y a pas d'audience spécifique. Il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge du tout de ces enfants par un suivi psychologique. Par exemple, pour les trois de Toulon, si vous savez qu'il y a une prise en charge, dites-le-moi. Écrivez-moi, ça me fera plaisir. Je ne l'ai pas, cette information. Les enfants placés en France, c'est un scandale d'État. Si ça, ça se passe dans une école, si ça, ça se passe au cours de judo, au cours de danse, si ça se passe chez vous ou chez moi quand on reçoit les enfants de nos amis, on va en détention dans la seconde. Il y a une procédure d'instruction, mais pas pour les enfants placés. Pour les enfants placés, on ne fait rien parce qu'on pense que les parents étaient défaillants au départ. C'est ça qui se passe dans l'inconscient. Et surtout, la justice est à huis clos. Mais le huis clos ne protège pas les enfants. Il protège les services sociaux et les juges, parce que les juges ne rendent pas la justice. Ils la gardent. Il y a le problème en France. Merci à vous, Maître Michel Hamas, avocat de cette famille à Toulon. Merci d'avoir lancé ce cri d'alerte concernant la situation de tous ces enfants placés, pas seulement sur Toulon, mais à travers tout le pays. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. pour finir cette émission.